Bonjour à tous, la vidéo du jour est en quelque sorte d'actualité, en effet nous sommes en automne et c'est le moment pour vous de planifier votre prochaine saison. Alors je vais vous présenter un cadre général pour cela. D'abord je pense qu'il est important de ne pas se fixer un seul objectif. En effet si jamais celui-ci ne peut pas être atteint, quelle que soit la raison, vous risquez d'avoir un fort sentiment de frustration. Je vous conseille donc plutôt d'envisager 2 à 3 objectifs prioritaires sur l'année. Alors voyons comment cela peut se présenter, avec un exemple concret. Ici 3 objectifs, début d'été, un trail long de montagne, exigeant, technique, il y a le 90 du Mont-Blanc par exemple. Ensuite un objectif d'ultra-trail, alors effectivement peut-être que dans les faits ce sera cet objectif là qui sera majeur pour vous. Donc l'ultra-trail en fin d'été et enfin pour finir la saison, à nouveau un trail long par exemple la Saint-Élion. Alors une fois qu'on a placé ces 3 objectifs, on va essayer de structurer le reste. Alors en début de saison, après une période de 2 à 3 mois de préparation à la fois générale et de plus en plus spécifique, on va positionner un premier trail court pour travailler le relâchement, l'amplitude des foulées. Et ce trail peut être également sur route avec un semi-marathon. C'est extrêmement important d'avoir toujours en tête le relâchement et l'amplitude de votre foulée sur parfois des vitesses élevées. Cela permettra de travailler ce qu'on appelle l'économie de course. Or même sur un trail de montagne, il y aura à un moment donné des phases où vous allez devoir être sur des moments plats où il faudra savoir être économe tout en ne perdant pas trop de vitesse. Une fois que l'on a fait en place ce premier trail, on va aller sur un premier trail de montagne qui est à peu près du format de la moitié du premier objectif, 40 km. Comme ça peut être aussi éventuellement un marathon si on est sur un profil de première partie de saison sur la route. Et enfin, on va arriver là maintenant un peu dans le vif du sujet avec un trail. Là encore de montagne, il n'est plus long. Alors je vous propose aussi une structure qui est très intéressante, c'est celle d'un trail en deux étapes. Pourquoi ? Parce que vous allez être sur une espèce d'hyper weekend shock avec le principe d'une deuxième journée qui va être faite sur une forte fatigue et donc de la première étape. Et cela, ça a un intérêt dans le cadre d'une préparation d'un ultra trail. Alors la MaxiRace propose ce type de format. Ensuite, on arrive à notre premier objectif de l'année, l'exigeant trail du 90 du Mont-Blanc. Ensuite, pour arriver à un UTMB, il y a donc à peu près deux mois de délai, et bien là, on va arrêter les trails. Je vous conseille plutôt deux weekend shock, donc un à quatre semaines, un à six semaines. Je compléterai ma première information sur le weekend shock en disant qu'il est important de mettre en place sur ces weekend shock des temps de course ou d'entraînement en phase nocturne pour être en configuration la plus proche possible de l'ultra trail. L'idée étant d'avoir un cumul d'horaires avec une intensité la plus proche possible de celle que vous aurez lors de votre ultra trail. L'ultra trail se met donc en place et ensuite, il sera temps de finir l'année. Et donc là, à six semaines du dernier trail long, on va positionner soit un autre trail, par exemple je pense au Templier, soit un weekend shock si on ne souhaite pas accumuler les compétitions. Et enfin, on retrouvera notre petit weekend shock juste à quatre semaines avant la Saint-Élion. Voilà un cadre général qui peut s'appliquer bien évidemment à d'autres courses. Alors, je vais maintenant aborder avec vous la préparation plus spécifique et d'un trail long, par exemple de montagne, qui va se passer par exemple fin mai, 80 km. On va s'y prendre comment ? Eh bien, on va positionner donc un trail de la moitié environ de la distance à six semaines. Si on ne veut pas faire de course, on mettra en place un important weekend shock. Ensuite, on va aller en arrière et on va à 11 semaines positionner le premier trail court pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite, derrière ce trail cool, il y aura évidemment un temps de récupération d'une semaine pour permettre aux fibres musculaires de régénérer à l'ensemble du système nerveux autonome également. Ensuite, on est prêt pour attaquer deux semaines de fortes charges. Nous sommes sur une préparation de montagne. Il y aura donc un travail de force à mettre en place, si possible en montagne. Et enfin, on conclura avec une semaine d'affûtage où on va très sensiblement baisser les charges d'entraînement pour tranquillement se mettre sur un pic de forme sur son premier trail exigeant de montagne. On retrouve ensuite la surcompensation d'une semaine, les deux semaines de fortes charges et enfin, ici, la différence par rapport à la première configuration, un petit bloc de vitesse pour reprendre le relâchement et l'amplitude de la foulée qui auront tendance à être bridées lors des travails de fortes charges en montagne. Et donc, on va également en même temps commencer la récupération et aller vers le pic de forme. Et ensuite, on retrouve notre dernière semaine d'affûtage. Les charges sont très sensiblement baissées sur ces deux dernières semaines et on arrivera gentiment vers un pic de forme pour notre trail de montagne. Voilà, j'espère que vous avez pressé en quelques lignes les grandes phases pour structurer votre prochaine saison et j'espère que maintenant vous allez préparer au mieux, justement, cette nouvelle saison. Bonne journée à vous !